J'ai bien sur toi, j'ai réponse pour mes fidèles, et voici, j'ai six à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les vents, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les vents, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre, j'ai six à toi, j'ai six à l'heure. Jusqu'au bout, 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 j'ai six à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 que tu parles au travers de nous et que tu écoutes aussi au travers de nous et que tu répondes à toutes les questions qui se posent dans le coeur et que tu solutionnes aussi tous les problèmes que nous avons amené à ces lieux nous croyons que tu as exaucé nos prières au nom du Seigneur Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur nous sommes dans sa maison et nous sommes dans la joie de savoir qu'il est présent au milieu de nous nous remercions notre pasteur lui exprimant notre gratitude pour la confiance que nous témoigne non seulement nous laissons sa chair il s'est déplacé comme il avait déjà annoncé le Hakim et il nous a laissé le fardeau de l'église il avait parlé de cela il y a quelques jours avant qu'il ne se déplace il est allé à une réunion de ministre on l'appelait d'urgence et il revient au courant de la semaine Dieu voulant nous remercions le Seigneur qui nous a fait grâce en cette journée dominicale qui nous rappelle les plus grands événements jamais vécu sur la terre jamais un homme n'a vécu comme a vécu Jésus jamais un homme n'est mort comme Jésus et jamais un homme n'est ressuscité comme Jésus mais il est mort il y a eu des résurrections dans la Bible ils sont morts mais Jésus est ressuscité des morts et il est vivant pour toujours c'est lui le sujet de nos louanges de notre adoration c'est lui le sujet et le thème principal de la Bible le Dieu créateur des cieux et de la terre le Dieu des prophètes le Dieu de William Branham oui ton Dieu est mon Dieu je crois que nous le croyons de cette manière là excusez-moi docteur Marlin on confirme le concert du 22 de la semaine prochaine je crois s'il y a quelque chose tu me diras mais jusqu'ici on confirme cela le concert qui aura lieu en ces lieux le 22 alors gagnez du temps il y a trois mariages aujourd'hui nous serons peut-être obligés de couper peut-être sans terminer mais l'important je crois que Dieu nous guidera pour que nous le disions nous allons lire dans nos Bibles nous sommes toujours dans la préoccupation de la recommandation de cette année par le Saint-Esprit pour que nous utilisions cette vertu de la patience que ce soit vraiment remarquable cette année comme nous l'avons déjà suivi mais maintenant aujourd'hui nous allons intituler notre sujet toujours dans le même cadre l'importance de la nature de Dieu en nous alors je voulais que nous lisions dans deux pierres nous devions lire de 1 à 9 peut-être au courant de notre prédication nous allons revenir à certains versets que nous n'aurons pas lu maintenant mais nous lisons 3-4 nous lisons au verset 3-4 nous allons lire 8-9 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise je vous lisez le verset suivant à cause de cela alors faites tous vos efforts pour joindre ceci à cela jusqu'au verset 7 et puis nous sommes au verset 8 car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle il ne voit pas de loin il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole je vais vous asseoir comme nous vous avons dit nous sommes toujours dans la préoccupation de ce que le Saint-Esprit par son berger dans notre église nous a donné comme orientation pour cette année et je crois qu'en insistant c'est bien parce que cela se tasse bien dans notre cœur nous ne le faisons pas de nous-mêmes nous sommes tout le temps en prière cherchant la volonté de Dieu c'est pourquoi nous sommes revenus sur cette vertu qui est la patience nous en avons parlé je crois depuis la semaine passée et nous en avons parlé tout au long de la semaine en précisant qu'il y avait deux sortes de patience la patience avec Dieu et la patience les uns avec les autres donc entre nous les exemples de la Bible avec les prophètes à l'appui et nous avons vu que Noé avait les deux types de patience oui d'abord Moïse je voulais dire d'abord Moïse et Noé aussi avait les deux types de patience et le vendredi nous avons insisté surtout sur la deuxième sorte celle de la patience les uns avec les autres en prenant les cas de Noé et aujourd'hui je voudrais attirer votre attention sur le fait que chacun de nous en venant ici au message vient soit du monde soit des dénominations soit de n'importe où et que quand nous écoutons ces choses nous nous trouvons devant réellement de nouvelles choses que nous n'avions jamais entendues de là où nous venions mais cela semble répondre à la soif qui est en nous chacun de nous peut le témoigner pour son cas particulier que quand je suis venu ici en suivant celui qui parlait c'est comme s'il parlait de ma vie en tout cas chaque fois que je viens quand je suis c'est comme si celui qui parle connaît la soif qui est à moi en réalité ce message ce n'est pas un homme qui a parlé c'est Dieu qui a parlé au travers de son prophète et Dieu connaît toutes choses il connaît les besoins de l'âge c'est pourquoi le message qu'il a envoyé a la réponse à tout mais quand nous venons alors nous devons savoir que ce message est en train de nous préparer à la seconde venue de Christ et nous devons nous laisser et nous devons nous laisser préparer et quand le frère il a donné son propre exemple il a donné son propre exemple Et cela n'est pas facile, c'est très difficile. Parce que je dois être patient. Je prêche des choses, mais vous voyez, les gens ne veulent pas les mettre en pratique. Alors il dit, j'ai besoin seulement de la patience. Parce que si on n'a pas la patience, mes frères, je crois que nous monterons ici, nous commençons seulement peut-être à insulter les gens, je ne sais pas, à dire n'importe quoi. Non, alors que Dieu lui qui a envoyé ce message, c'est lui qui est censé le transmettre au travers des instruments qu'il s'est préparés lui-même. Alors, notez ceci. Comme nous parlons de la nature divine dans l'homme, et en particulier, nous avons intitulé notre sujet ce matin, l'importance de la nature de Dieu en nous. C'est parce que cette patience que Dieu a recommandée, cette patience qui a deux sortes, cette patience-là, c'est une des natures de Dieu. Et toutes les autres vertus que nous sommes censés ajouter, ça fait partie de la nature de Dieu. La foi, c'est la nature de Dieu. La vertu, c'est la nature de Dieu. La connaissance, et nous parlons de la connaissance spirituelle qui vient par la révélation de Dieu lui-même. Cette connaissance, c'est la nature divine. La tempérance qui est censée venir et précéder la patience, c'est la nature divine. Mais frère, ce sont ces vertus-là qui soutenaient la patience que Noé avait, que Abraham avait, que Moïse avait. Écoutez ce que déclare le frère Blanam. nous sommes dans la stature d'un homme parfait. Je prends au paragraphe 251. Il dit, parlant de nous, il avait de la patience. Pourquoi ? Parce qu'il avait la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas ajouter la patience. Le frère Blanam déclare que d'ailleurs, c'est la foi qui produit cette patience. Le frère Blanam dit, oui monsieur, il avait la vertu. Noé avait la vertu. Noé avait la foi. Il avait la vertu. Il avait la connaissance. Cette connaissance qui permet à chacun de nous de distinguer ce qui est bien du mal et à ne prendre que ce qui dit la parole. Pour savoir que Dieu a raison. Noé savait que Dieu a raison dans tout ce qu'il dit. Il avait la tempérance. Oui. Il avait toutes ces vertus-là. Il avait la base de la foi d'abord. Qui pour nous, c'est ce qui nous amène à la nouvelle naissance. Non. Il avait la base de la foi d'abord. et il avait ajouté à ça la vertu. Cette force qui se dégage de l'homme et qui a des effets à l'extérieur. On touche Jésus et la force en lui guérit le malade. On touche Paul à ses habits et sa guérit. L'ombre de pierre passe et guérit le malade. Dégageant une vertu. C'est ça. Tout ça, c'est la nature de Dieu. Dieu peut passer seulement ici et tout le monde est guéri. Amen. Un jour, William Branham est entré dans un hôpital, dans une salle d'hôpital. Il sort de là. Tout s'était guéri. La présence de Dieu quelque part a toujours de l'effet. Et si vous avez la foi dans la présence de Dieu cette foi-là produira des effets. Vous voyez ? C'est pourquoi William Branham dit Noé ne s'est pas emporté en disant Noé, vous voyez, il n'a pas réagi comme quelqu'un de fâché devant tous ses moqueurs, même devant les remarques de sa famille par rapport à l'attente de la promesse de Dieu. Quand vous me dites que le couloukwéz n'est pas en train de parler du monde, n'est pas en train de parler n'est pas en train de parler du monde, n'est pas en train de parler n'est pas en train de parler du monde. Eh bien, je ne sais pas ce qui est en train d'arriver. Il n'a pas commencé à parler comme ça. Dieu, il n'a pas dit qu'il m'a dit que Dieu a toujours raison. Dieu m'a dit de dire demain vous verrez le changement, mais nous arrivons demain et on ne voit pas le changement. il n'a pas dit je ne sais pas ce qui arrive mais il savait que Dieu a toujours raison. Il ne se plaignait pas. Les problèmes disent non, les gens ne se soucient plus de moi. Je vais aller là-bas et tout recommence à zéro. Non, non, il n'a pas parlé comme ça. Il avait la patience. Dieu avait promis, je le ferai, je le ferai parce que Dieu l'a dit. Amen. Et vous voyez bien, il avait toutes les autres vertus. Et à ces vertus-là, il a ajouté la patience. C'est ce qui lui a permis d'être patient. Non, il est dit, il y a une voix qui me dit, il y a une voix qui me dit. Parce que si on est là, il n'y a pas d'avoir des choses. Vous voyez ? Non, je ne dis pas. La patience de Noé n'est pas venue en l'air comme ça. Il n'est pas venu seulement un message qui dit, je vais me forcer d'être patient, je vais me forcer à être ceci, ces vertus-là ne se fabriquent pas, c'est la nature de Dieu qui est censée entrer dans chacun de nous, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, comme je parle de l'importance de ces choses, de cette importance de la nature divine en nous, je voudrais, mes frères bien-aimés, exploiter l'introduction du serment, la stature de l'homme parfait, c'est cet exercice que nous allons essayer de faire ce matin, pour voir comment les déclarations de Frère Branham nous montrent que c'est très important, et c'est tellement important que chacun de nous est censé comprendre cela, la recommandation du Seigneur, c'est d'écouter ces choses, de lire ces choses, pourquoi les étudier, écoutez, pour les étudier, écoutez mes frères, c'est pourquoi nous allons faire cette étude avec les frères Branham, écoutez, on lui avait posé la question, nous sommes sur la réponse numéro 3, je vous ai dit, je l'ai dit, j'ai dit qu'il a dit, comment m'a dit que les études nous, c'est le 30 août du 1964, suivez cette petite chose. Je vais y répondre, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit et je l'ai dit, mais je l'ai dit dans ma chanson, question 350, je l'ai dit, j'ai dit, je l'ai dit, et j'ai dit, comment un chrétien peut-il prépénétrer, plus profondément dans l'amour de Dieu ? Je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, une d'autres là où, Elle est simple, vous la connaissez tous les jours. Lisez, c'est au paragraphe 206, il répond. Vous voulez pénétrer dans la profondeur de l'amour divin? Lisez la parole et priez. Lisez la parole et priez? Est-ce que c'est difficile? Je ne pense pas. Et il répète, lisez la parole de Dieu et priez. Et il a terminé de répondre à cette question. Ah donc, un chrétien doit lire la parole et priez. Ça doit être notre vie. C'est ce qui va nous aider à pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu. Évidemment, nous n'allons pas lire comme on lit un journal. Nous n'allons pas prier comme les dénominations, les prier. Non, non, nous nous devons prier en vertu de ce message que nous avons reçu. Il nous a donné le conseil en tout. Alors, je suis dans l'éden de Satan. Suivez-moi bien. Parce que nous sommes en train d'étudier, de réfléchir sur cette nature divine que nous devons avoir, qui doit nous aider à avoir cette patience. Cette année, et même les autres vertus, que nous les ayons. Écoutez, nous sommes au paragraphe 7. Nous connaissons tout ceci. Parfois, avec ces petites expressions, chocs, comme c'est dans l'éden de Satan qu'il a prêché. Le 29 août 1965, il a donné son sujet, comme nous avons donné aussi l'importance de la nature divine à nous. Donc, la nature de Dieu à nous. Quelqu'un peut commencer à résonner. Dieu nous a créés tous à son image et à sa ressemblance. Mais quand je nais à l'image et à la ressemblance de Dieu, j'ai déjà la nature de Dieu. Ça, c'est toi qui résommes. Ne résonne pas de cette manière. Si tu rentres dans la pensée de Dieu en cet âge, Tu comprendras que quand Dieu a créé Adam et Ève dans son image, à sa ressemblance, C'étaient des hommes parfaits. Mais ils sont tombés. Et la nature du péché du monde de Satan est entrée en eux. C'est ainsi qu'il y a la mort, il y a la maladie, il y a le péché. Maintenant, la nature de Dieu en nous, comment la voir pour que nous puissions marcher comme des chrétiens, être vraiment des chrétiens. Alors, vous comprenez que la chose devient un peu plus complexe. Alors, lisons pour gagner du temps. Parfois, avec ces petites expressions chocs, on en arrive à quelque chose. Elle nous incite à étudier. Elle vous porte à lire la parole. Et c'est ce que je veux pour toute mon assemblée. Que mon assemblée soit portée à lire la parole. Que mon assemblée soit portée à étudier la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, lisez la parole, étudiez-la. Vous voyez ? Alors, quelqu'un peut dire, moi, j'ai fait les études théologiques, je connais la Bible. Moi, ici, j'ai une forte mémoire. Quand j'ai lu une brochure, je retiens tout. Mais quand j'ai lu une brochure, je retiens tout. Quand un prédicateur presse, je note vraiment tout. Mais à l'école où nous allons, il y a des gens qui ont de fortes mémoires et tout cela. Il y a des gens qui tiennent le cours des religions, qui retiennent la Bible, les versets, les citations. Les témoins de Jehovah, ils sont comme ça. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais est-ce que c'est de cette manière-là dont le frère Blanam parle ici ? Quand je disais, je ne disais pas, je ne disais pas. Non, écoutez. Alors, lisez la parole, étudiez-la, et étudiez-la avec les yeux de Dieu. Dis-la avec les yeux de Dieu. Ah bon ? Les choses deviennent sérieuses. Bien sûr, il y a des gens qui viennent de la Bible. Étudiez-la avec les yeux de Dieu, en utilisant les yeux de Dieu. Ce que je disais dans la Bible, il y a des gens qui viennent de la Bible. Mon frère, ça devient différent. Moi, j'ai des gens qui viennent de la Bible. Quand je viens, quand nous allions à l'école, il y a d'autres qui faisaient même les fétiches pour être très intelligents. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Et si vous faites ça, arrêtez, chrétien, ne faites pas ça. Quand vous avez examen prier Dieu, il est capable de vous montrer même les questions et les réponses qu'on va vous poser. Oui, oui, il est capable de les faire. Il l'a déjà fait pour certains. Je vais vérifier. À qui Dieu a déjà fait comme ça ? Il est public, il prie, Dieu lui montre les questions et les réponses. Je vois déjà une main ici. Est-ce qu'il y a une autre main ? Je vois une autre main qui se lève. Ah, il y a des mains qui... Oh, même au balcon. Parmi les sœurs, quelqu'un qui a étudié et puis il prie, ils ont examen, Dieu lui montre les questions et les réponses. Je ne vois pas. S'il y a une sœur qui a levé la main, il y en a un. Acclamons ces dieux-là. Les dieux-là sont tous prêts. Étudiez la parole avec les yeux de Dieu. Pourquoi ? Afin de donner à votre intelligence la compréhension. À la fois, ajouter la vertu. À la vertu, ajouter la connaissance. Pour avoir la compréhension. Savoir comment vivre en ces jours actuels. Dans cet âge, nous devons savoir comment marcher, comment vivre, comment nous habiller. Comment réagir devant les problèmes. Voyez, comment éduquer nos enfants. Comment être patient. Comment, 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 n'importe quel comment. Dans cet âge. Le message a répondu à toutes les questions. Oui. En étudiant avec les dieux de Dieu. En cet âge actuel. Mes frères, cet âge dont nous avons dit qu'il sera abrégé. En cet âge de la fin, en cet âge de la fin, en cet âge de l'Odyssée, où il reste très peu de temps pour que Jésus revienne. Écoutez, dans cet âge de l'Odyssée, dans cet âge de l'Odyssée, dans cet âge de l'Odyssée, exposez de cet âge de l'Odyssée. 5 décembre 60, paragraphe 46. C'est l'âge de l'Odyssée. 60. après l'âge de l'église d'Ephèse qui dura de 53 à 170 ans, si vous êtes fort en calcul, faites la différence, c'est 117 ans, commence alors l'âge de Smyrna. Je dois parler de l'église d'Ephèse qui durera de 53 à 170 ans, ça fait la différence de 117 ans, après l'âge de l'église d'Ephèse commença l'âge de Smyrna, vous connaissez ça, c'est le temps, c'est le temps, qui durera de 170 à 312 ans, je vais faire les calculs et vous vous rendrez compte que ça fait, si je ne me trompe pas, autour de 200 et quelques années, 240 et quelques jours, puis l'âge de l'église de Pergam, qui commença en 312 et durera jusqu'en 606 après Jésus-Christ. Et cet âge-là, lui l'a fait aussi à peu près dans le 200 et au-dessus, si je ne me trompe pas dans le calcul. L'âge de l'église de Tiati, qui commença en 606 et qui est allé jusqu'en 1520. Celui-là, il est allé près de 900 et quelques années, donc près de 1000 ans. Et puis l'âge de l'église de Sardes commença en 1920 et dura jusqu'en 1750. Donc autour de 230 ans, si je ne me trompe pas dans le calcul. Tu vois, Tiatiati, là, il est allé près de 500 ans, mais je ne me trompe pas dans le calcul. L'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley. Nous parlons toujours de Wesley, c'est l'âge de Philadelphie. Oui, de 1950 et qui dira jusqu'en 1960. Si vous prenez, je crois que c'est à peu près dans les 150 ans, si je ne me trompe pas. Et en 1906 commença l'âge de l'Odyssée. Je ne sais pas quand il se terminera. C'est notre âge ici, à l'âge de l'Odyssée. Mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, mais je prédis. C'est ce que le frère Branham a enseigné. Il arrive dans l'exposé, à la page des 190. Il nous dit ceci. Le 7ème âge, un âge très court, rassemble ses forces pour une œuvre rapide. L'âge de l'Odyssée vient rapidement. Amener l'ivraie comme le blé à maturité pour la moisson. Parce que Matthieu 13.10 dit, Il y est d'abord livré pour la brûler, mais amassé le blé dans mon grenier. C'est Matthieu 13.30. C'est Matthieu 13.30. Alors, donc, les dénominations sont censées être liées dans les conseils rapidement. Et l'épouse, elle, elle est censée aller dans l'enlèvement, dans les greniers. J'ai dit, Oh, j'ai dit, 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 C'est un Âge abrégé. Alors dans cet Âge abrégé, Dieu a envoyé un message, un message urgent aussi, qui prépare l'épouse. Je viens bientôt. Préparez-vous. Vous avez un message. Vous avez, au pluriel, vous avez un message. Lisez-le, étudiez-le. Avec les yeux de Dieu. Oui, dans le temps actuel, pour que vous sachiez comment vivre, comment vous marier, comment faire toutes ces choses-là. Quand vous priez et que cela traîne, quelle attitude avoir ? Quand vous êtes malade, vous priez. Quelle attitude avoir ? Face aux coutumes du peuple, quelle est l'attitude avoir ? Vous voyez, dans ces jours actuels, comment vivre ? Mais ces jours actuels sont abrégés. Le jour d'une œuvre rapide. Je suis en train d'aller vite, vite avec son peuple. Tu peux arriver aujourd'hui, si tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui même. Oui, je suis en train d'aller vite. Oui, je suis en train d'aller vite. Je suis en train d'aller vite. Ah oui ? Est-ce vrai ? C'est un choix. C'est possible. C'est un choix, dis-moi. Oui ? Comme tu es venu là aujourd'hui, si Dieu a un problème, Dieu peut terminer ce problème seulement aujourd'hui. Amen. C'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. Dans cet âge, Dieu va même dans le sommeil dire aux gens, va au tabernacle de Mboujimaï. C'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. Oui, quelqu'un qui s'était réveillé, le matin, il avait décidé d'aller dans une église, du message où on l'a invité, mais il se réveille, quelque chose lui dit, non, va au tabernacle de Mboujimaï. Il meurt pire, il meurt dire, et il a perdu 100 000. S'il ne fait pas la respiration du Mboujimaï. il a perdu un message. Ah. C'est un vrai témoignage. Ah. C'est un peu chaud, il est le temps, il a eu l'air de moi, il a eu le mot sur du Mboujimaï, quand l'on voit Mboujimaï, il a mis le tabernacle de Mboujimaï. Et il est venu. Il arrive, quand il écoute la télé, et il dit, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici, On m'a parlé textuellement du problème que j'avais L'âge où l'œuvre de Dieu est rapide Il utilise les hommes pour prêcher le message Il va au sommeil, il t'invite lui-même Il utilise la théophanie de quelqu'un pour aller te guérir pendant que tu dors Qui a été déjà guéri de cette manière-là ? Regardez les mains Parmi les sœurs, acclamons le Seigneur Dieu se cache et se révèle dans la simplicité Oui, il a dit étudier avec les yeux de Dieu Les yeux de Dieu c'est quoi ? Nous sommes exposés de cet âge de l'église Page 240 Nous lisons peut-être en sautant Écoutez comment les frères d'âme commentent les versets d'Apocalypse 3.1 Que dit ce verset-là ? Une partie de ce verset-là dit Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les sept étoiles Écoutez ce qu'elle dit Nous lisons cela Oui, oui Pour que nous comprenions Une fois de plus comme dans les quatre âges précédents L'esprit nous révèle notre bienveillant Seigneur En annonçant ses merveilleux attributs Cette fois alors qu'il se tient au milieu de l'église Nous les voyons comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles Nous savons qui sont les sept étoiles Il nous reste à identifier les sept esprits Nous savons que les sept étoiles sont les sept messagers Destinés à cet âge de l'église différent Le premier c'était Paul et le dernier c'est William Branham Alors suivons On trouve cette même expression quatre fois dans l'Apocalypse Apocalypse 1,4 dit ceci De la part de cet esprit qui sont devant son trône Et nous venons de l'Apocalypse 3 qui le dit Voici ce qu'il dit celui qui a sept esprits Dans l'Apocalypse 4,5 il est dit du trône sortait des éclairs Des voies et des tonnerres Devant le trône brûlent sept lampes Ardentes qui sont les sept esprits de Dieu Nous découvrons ici que les sept esprits de Dieu sont sept lampes Et dans l'Apocalypse 5,6 il dit Et j'ai vu au milieu du trône Et de quatre êtres vivants au milieu là Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là comme immolé Il avait sept cornes et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre Ici on nous dit que les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre Maintenant le frère blename continue Et il dit ceci Pour commencer Nous savons avec certitude que ces versets ne nous enseignent pas une doctrine nouvelle Et contraire à Jean 84 qui dit Dieu est un esprit Bon Je ne sais pas si je dis V.C. Il dit que c'est un bâle de Dieu qui est un bâle de Dieu Il dit que c'est un bâle de Dieu Il dit que c'est un bâle de Dieu Il dit que c'est un bâle de Dieu Bon je l'ai dit Pour commencer Nous savons avec certitude Que ces versets d'Apocalypse que nous venons de lire Ne nous enseignent pas une doctrine nouvelle Contraire à Jean 84 Et c'est un bâle de Dieu Et c'est un bâle de Dieu Il dit que c'est un bâle de Dieu Et 4 24 Et c'est un bâle de Dieu Et c'est un bâle de Dieu Et c'est un bâle de Dieu Là où il dit Dieu est esprit Mais ce sont Nous venons de suivre Les 7 yeux Qui sont envoyés par toute la terre Et vous pouvez lire Mais je vais directement au but Pour gagner du temps Alors il dit Dans l'Apocalypse 4 et 5 Ces mêmes 7 esprits Sont appelés Les des lampes ardentes Qui brillent devant le Seigneur Comme je n'ai jamais utilisé Dans l'Apocalypse d'autres symboles Que ceux de l'Ancien Testament Nous nous referons à l'Ancien Testament Et nous trouvons dans Proverbes Que l'esprit de l'homme Est une lampe de l'éternel L'esprit de l'homme Est une lampe de l'éternel C'est ce que la version d'Arabide dit Ces 7 esprits Sont donc en rapport avec l'homme Oui Et dans Jean 5,35 Jean-Baptiste est appelé Une lumière qui brûle Dans Jean 5,35 Jean-Baptiste est appelé Une lumière qui brûle Et la traduction exacte En fait Une lampe qui brûle Donc dans l'Apocalypse 5,6 Les 7 esprits sont aussi désignés Comme 7 lieux Dans Zacharie 4,10 Là, le frère Blanam lit et il dit Car qui a méprisé les jours des petits commencements Ils se réjouiront ces 7 là Et verront le plomb dans la main de Zerubabel Ce sont là les yeux de l'éternel Qui sont là les yeux de l'éternel De toute évidence Ce sont là les yeux de l'éternel Et qui sont des hommes Et qui sont là les yeux de l'éternel Et qui sont là les yeux de l'éternel Et qui sont là les yeux de l'éternel Des hommes ouverts Et remplis du Saint-Esprit bien sûr Car les ministères de Dieu Ne peuvent s'accomplir par la puissance de l'homme Mais seulement par la puissance Si nous rassemblons les découvertes Que nous avons faites dans les Écritures Maintenant là Il devient évident que Les 7 Esprits de Dieu Se rapportent au ministère Ininterrompus du même Saint-Esprit Dans la vie de 7 hommes Avec lesquels Dieu s'identifie étroitement Il dit qu'il s'agit de l'éternel Le ministère de Dieu Dans l'église S'est accompli au travers de 7 hommes Sans interruption Et Dieu s'est identifié à ces gens là Ils sont ses yeux Ils sont ses lampes Nous avons sans peine Nous avons sans peine Nous savons sans peine De quels hommes il s'agit Dans la proposition suivante Qui dit qu'ils sont les 7 étoiles Et nous savons que les 7 étoiles Sont les 7 messagers de cet âge Dans cet âge Si vous voulez étudier La parole de Dieu Étudiez cela avec Les yeux de Dieu Qui est le messager de cet âge Croyez le message Et prenez le message Il va vous éclairer Dans la Bible Étudiez-vous Moukéj Les frêbres m'ont dit Comme c'est beau Comme c'est beau Quand ils avaient des problèmes Dans les premiers rages Ils écrivaient à Paul Oui, ils faisaient confiance en Paul Ils disaient Paul a dit Exactement comme Israël disait Moïse a dit C'est pourquoi aujourd'hui Nous aussi nous disons William a dit William Branham a dit Alors qu'est-ce qu'il a dit Au sujet De la nature de Dieu Dans l'homme C'est ça qui est important Pour nous aujourd'hui Oui, les messagers Qu'est-ce qu'il a dit C'est pourquoi Examinons attentivement Mes frères J'espère que vous m'avez bien suivi Dans cette introduction Qui était très importante Mon frère Ce n'est pas à l'université théologique Qu'on va t'apprendre la parole Ce n'est pas en lisant toi-même la Bible Et là la réponse dans les messages Qu'est-ce que le cancer La science n'a pas des mots Ils ne savent pas ce que ça signifie Ils prennent seulement la photo A mes microscopiques Et ils voient quelque chose Avec plusieurs pattes Alors ils appellent ça cancer Mais en réalité C'est un démon Qui prend cette forme là Mais la science n'a pas de médicaments Mais la parole de Dieu A la solution à ça A la solution à ça Vous voyez Ton problème La parole de Dieu A la solution Les sourciers me dérangent Je n'arrive pas à dormir Aujourd'hui Va dormir calmement Au long de Dieu La puissance de la parole Vous croyez cela Et ce que vous croyez vous arrive Amen Amen Aujourd'hui Tous les liens Tous les liens des sourciers De votre village Sont coupés Amen Ils viendront chez toi Mais ils ne trouveront pas comment accéder Amen Amen Ils seront avec les hommes de Sodome Comme les hommes de Sodome Étaient avec les Devant chez l'autre Le Dieu de l'autre Le Dieu de l'autre est notre Dieu Alléluia Le Dieu d'Abraham est notre Dieu Le Dieu d'Abraham Le Dieu de Noé est notre Dieu Le Dieu d'Abraham est notre Dieu Oui Ce Dieu là ne change pas Amen Sa nature ne change pas Amen Sa nature est éternelle Oh mon frère Ah Je m'étoigne Dieu Christ En vous L'espérance De la gloire Zambi Christ Monde Mueva J'étais Kemenadia Boutou Tu deviens Un être éternel Oui 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 Un citoyen Céleste Oui 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 Quelqu'un qui ne mourra pas Comme Etienne On l'a lapidé On l'a lapidé Et puis la Bible dit Il s'endormit Un chrétien n'émer point Un chrétien se repose Alléluia Alléluia Il se repose jusqu'à la grande trompette qui va réveiller l'épouse Oui C'est ça la nature de Dieu Cette nature là Il est important qu'elle soit en toi Oui Écoutez ce que déclare le prophète Nous sommes dans la stature parfaite qui est non D'un homme parfait La stature d'un homme parfait Nous commençons à lire pour montrer l'importance qu'a La nature divine dans l'homme C'est merveilleux C'est merveilleux Écoutez Le frère Branham me parle Je suis au premier verset Le premier paragraphe Je prends juste l'essentiel Il a une phrase au milieu là-bas Il dit Et maintenant j'ai une leçon ce matin Et je vais entrer directement dans cette leçon Je pense que c'est important Qu'est-ce qui est important comme ça Frère Branham ? Nous sommes au paragraphe 7 C'est très important Malheureusement aujourd'hui De quoi s'agit-il Frère Branham ? Ce matin Nous voulons parler sur les sujets Ou plutôt enseigner Si nous le pouvons Je vais vous parler Je vais vous parler Je vais vous parler Je vais vous parler Quoi ça ? Construire le tabernacle Un tabernacle qui vit ? Un tabernacle qui vit ? Est-ce que ce tabernacle vit ? Un tabernacle qui vit ? Il est inerte Il ne bouge pas Mais ce matin Mais ce matin Nous voulons construire un tabernacle vivant Il ne bouge pas Ce tabernacle qui vit ? Ça devient intéressant Frère Branham Construire les tabernacles vivants Qu'est-ce que c'est ? Du lieu d'habitation du Dieu vivant Un tabernacle qui vit ? Un tabernacle qui vit ? Un Dieu vivant Vient dans ce tabernacle là Pour y vivre C'est ce que je veux Qu'on fasse ce matin Qu'on étudie ce matin Alléluia Ça me donne la joie Maintenant Il résume cela Et il dit L'homme parfait Donc nous voulons Construire un homme parfait Un tabernacle qui vit ? Un tabernacle qui vit ? Un tabernacle vivant Et quand Dieu voit ce tabernacle vivant Il dit Je veux vivre dans ce tabernacle vivant Parce que moi je suis un Dieu vivant Alléluia 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 Du Dieu vivant Du Dieu vivant Du tabernacle qui vit ? Il dit que c'est un tabernacle qui vit ? Là où il habite Il dit que c'est un Dieu qui vit ? Acclamons le Seigneur Donc c'est très important Paragraphe 9 Il dit que c'est un tabernacle qui vit Il dit que c'est un tabernacle qui vit Oh ! N'est-ce pas merveilleux de servir le Seigneur ? C'est vraiment merveilleux de servir le Seigneur Même s'il ne te paye pas avec les choses de ce monde Au bout du chemin Tu as sûr que tu vas hériter de la vie éternelle Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas chrétien Oh ! C'est que l'être chrétien c'est merveilleux C'est si bon d'être chrétien J'ai envie de sauter et de crier de toutes mes forces J'ai entré dans l'esprit Et j'ai dit William Branham j'ai envie d'être Quand vous criez fort là Quand je crie fort ça ne me donne pas Mais il a envie de crier Vous m'empêchez de crier ? Non, crier toujours J'ai envie de crier mais moi je crie Je vais essayer Je vais essayer Je ne te reproche pas Allons-y Je suis en train d'égayer la sain D'accord D'accord Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Le faible n'a dit J'ai envie de crier J'ai envie de crier Et sauter Je suis en train de se débrouiller Je suis en train de se débrouiller J'ai envie de crier J'ai envie de crier Ah pensez-y J'ai envie de crier J'ai envie de crier J'ai envie de crier J'ai envie de crier Enfin comme crier J'ai envie de crier Je suis en train d'être Ils se demandent quelle est la puissance qui les protège. Comme j'avais suivi une fois dans une émission. Un journaliste qui disait... J'étais avec un grand général de ce pays. Il m'a dit... Les gens sont en train de se demander où est la force du président Fatih. On ne comprend pas comment il déjoue tout. Il m'a dit qu'il n'y a pas de force. Sa force. Nous les chrétiens. Nous croyons. Le jour où il s'est mis à genoux au stade. Et qu'il a dit... Seigneur je te sers de mon trône. C'est ce jour-là que Dieu a pris ce trône. Et le Dieu-là est le bouclier de ce pays. Alléluia. C'est Dieu-là qui te protège depuis ta génération. Oui. C'est Dieu-là qui te protège jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu-là qui te protège jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et toi. Surtout. Regarde mes frères. Tu n'avais même pas encore cru. Tu n'avais même pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais lui il savait que tu es ton élu. C'est pourquoi il t'est protégé. Comme il protégeait William Branagh. Ses parents buvaient. Ses parents buvaient. Lui il était colérique. Mais quand il voulait boire. Il vient et le protège. Quand on voulait le tuer. Il dit non non non. Il voulait se tuer. La colonne de feu vient et le protège. Ça me donne envie de crier. Il n'a pas envie de crier. Le Dieu qui a protégé son prophète. C'est lui qui t'a protégé. Et qui t'a amené jusqu'ici. Pour que tu puisses suivre ces choses. Être chrétien pensez-y. Encrez-y entièrement en Christ. Encrez-y entièrement en Christ. Oui. Encrez-y en Christ. Encrez-y en Christ. Mes frères bien-aimés. Encrez-y. Encrez-y en Christ, mon frère. Encrez-y en Christ. Qu'est-ce qui te fera peur ? Est-ce la mort ? Est-ce la nudité ? Est-ce la maladie ? Alléluia Jésus a vaincu à la croix Et toi et moi nous sommes plus que vainqueurs Aujourd'hui Toutes les maladies qui sont entrées ici sortiront Amen 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 Tout celui qui est entré malade sortira Guéri Croyez-vous cela ? Que Dieu vous donne votre guérison Alléluia Tout celui qui est entré avec la soif du Saint-Esprit Reçois-le maintenant Alléluia 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 Oh là là Oh il est merveilleux Il est merveilleux, la nature divine dans l'homme, la nature divine dans l'homme, la voie, la connaissance, la tempérance, et la patience dans l'homme, alléluia, acclamons le Seigneur, je suis éclat, je voudrais prendre mon envol. Paragraphe 27, nous voulons savoir dans la prière, c'est le frère Blanam qui parle dans la prière, nous voulons savoir, nous devons être, afin de nous y trouver. Aide-nous aujourd'hui dans cette école. Nous sommes à l'école, l'université le plus élevé. L'université de Dieu. C'est là où nous sommes maintenant. Attendant que le pédagogue nous enseigne lui-même. Et c'est ce que le frère Blanam attendait ce jour-là. Et il dit, il dit, afin que nous puissions avoir le grand maître enseignant avec nous. Il dit, 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 le Saint-Esprit, qu'il puisse descendre et se révéler à nous par sa parole. Si, il dit, 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 il dit. Bonjour, l'université ! Bonjour, l'université ! Bonjour, le université ! L'université céleste, avec les grands maîtres, qui s'appelle le Saint-Esprit ! Le mystère qui était caché en Dieu, tous les savants du monde ont cherché ça, n'ont pas saisi ça. Et un homme vient, il vous dit, je vais vous dire aujourd'hui, ce qui était en Dieu, avant la fondation du monde, que les anges ne connaissaient pas. Et même, le fils quand il était venu sur la terre, il ne connaissait pas ça. Mais moi je vais vous le dire, parce que je suis entré dans la passée de Dieu. Et il m'a donné cela. Amen. Et je vais vous le dire. Alléluia. Amen. Le septième messager. Du septième âge de l'église. William Branham. Il a reçu cela de Dieu. Je suis en train de vous présenter. Frère, exactement comme tu le dis, véritable témoin. Je suis en train de vous présenter. Oh là là. Écoutez. 31. 31, je suis en train de montrer l'importance de la nature de Dieu en nous, et ceci est un message d'enseignement que je suis en train de vous présenter ici, la statue d'un homme parfait, c'est un message d'enseignement. Qu'est-ce que ce message fait ? Il lit l'homme à l'intérieur qui va être racheté par le sang du Seigneur Jésus, qui lit l'homme à l'intérieur. Et qui va se trouver dans cet âge de l'église, cet âge de l'église éternelle. A la fin des seaux, quand tous les seaux seront révélés, quand tout sera terminé, il y a un âge éternel qui va commencer. Et Dieu descend ici pour lier l'homme à l'intérieur, pour qu'il puisse vivre dans cet âge éternel. Oh, écoutez mon frère, paragraphe 62, et aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé, cette clé qu'on appelle la foi, devant la porte qu'on appelle la parole, pour révéler le chemin qui permet de devenir un véritable, un chrétien vertueux. Un chrétien vertueux qui a des vertus en lui, à la stature de Dieu, et être un tabernacle vivant pour que Dieu, le Dieu vivant, y habite. Vous voyez, un chrétien vertueux, c'est un chrétien dans lequel le Dieu vivant habite. Ce sens droit, rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Là, laissez-moi vous parler, mes frères. Alors, le frère Branham, montrant l'importance de la leçon, maintenant, il donne une image. Quelle est cette image qu'il donne ? Il dit, ce Dieu-là opère en trois, se révèle en trois. Nous savons qu'il a effectué la fonction de Père. C'était Dieu au-dessus de nous. Et nous savons qu'il est venu, Emmanuel, Dieu avec les hommes, en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est Dieu en nous. Maintenant, regardez. Ce Dieu-là, il a montré cela par les prophètes. Au travers des âges, il était en Moïse. C'est ainsi qu'il a produit toutes ses vertus. Il a manifesté les vertus que nous sommes en train d'écrire. Il était en Joseph, la perfection. Il était en David, l'homme selon mon cœur. Il était dans tous les prophètes. Mais un jour, il vient lui-même. Et quand il est venu lui-même, c'était l'homme parfait. C'est un livre devant les gens. Qui peut me condamner du péché ? Qui peut pointer le péché à moi ? Qui peut dire que moi, je n'accomplis pas les Écritures ? Vous voyez, personne ne pouvait le condamner. Il était l'homme parfait. Et il se tient là, il dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Comment nous serons parfaits ? Parce que c'est ce qu'il dit dans Jean 5, 48, je crois. Soyez parfaits. Comment est-ce que nous allons les devenir ? Il dit, soyez calmes. Laissez-moi monter au calvaire. Il est monté au calvaire. Il arrive au calvaire. Il livre sa vie. Et le sang est versé. La vie qui était en lui est sortie. Lui-même est monté, il est allé à la droite du Père. Pendant que nous parlons, il est en train d'intercéder pour nous. Oui, il est là. Mais, le jour de la Pentecôte, il renvoie cette vie qui était en lui. Cette vie entre dans des hommes. Oui, c'était le premier âge de l'église qui a commencé. Et ça continuait ainsi. Jusqu'au jour. C'est pourquoi, la vie qui était sortie là. De cet homme parfait là. C'est cette vie là, mon frère. Cette vie là. Qui veut entrer en toi. C'est cette nature là. Qui doit entrer en toi. C'est pourquoi, mon frère. Si tu saisis ça. Tu comprendras que. La seule façon pour toi. De devenir fils ou fille de Dieu. C'est d'abord naître de nouveau. Oh là là. Tu dois naître de nouveau. Dès que tu n'es dans le royaume. La nature de Dieu en toi. Dieu devient ton propre parent. La nature de Dieu entre en toi. Et quand tu as la nature de Dieu en toi. C'est alors que tu comprendras les choses du royaume. Tu ne seras pas là étonné. Quand nous sommes en train de parler de William Branham. Branham expliquant toutes ces choses. Branham est en train de vivre avec lui. Tu ne seras pas là étonné. Mais ces gens, ils ont crié à l'homme. Ils sont en train de se réjouir pour l'homme. C'est parce que tu es en dehors. Entre celles mains. Jésus a dit. Personne ne peut comprendre. Ne peut voir le royaume. Si vous êtes à l'extérieur. Vous ne comprendrez rien. Mais naissez de nouveau. Comment je vais naître de nouveau. On nous a déjà expliqué cela. Mourez aux habitudes du monde. Fuyez les habitudes du monde. Mes frères. Comme nous avons un démarrage. Je ne vais pas continuer. Mais laissez-moi terminer de la manière suivante. Laissez-moi terminer de la manière suivante. Laissez-moi terminer de la manière suivante. Mon frère. Moi nette. Je vous lis ceci. Je suis au paragraphe 172 d'abord. Question. 172 d'abord. Je suis au paragraphe 172 d'abord. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin. Pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé. Pour construire une organisation. Christ. Christ. Elle m'a envoyé. Construire. Et les amener. A la stature. De Jésus Christ. Afin qu'il soit. Le lieu d'habitation. De son esprit. et qu'il soit le distributeur de sa puissance comment ça ? par sa parole par sa parole pendant que je me tiens ici si je suis là dedans je suis un distributeur toi et moi nous sommes des distributeurs des distributeurs de quoi ? de sa puissance de sa puissance croyez-vous cela ? à la fin je vais vous demander et posez-vous les mains vous verrez comment la puissance de Dieu sera distribuée et défier l'individu et l'amener à cette position pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu voilà l'idée c'est pourquoi à la page 372 dans cet âge exposé de cet âge à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe une organisation je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant je n'ai pas d'intérêt pour ces choses il y a en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose quelle est cette chose cette chose c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et l'homme dans lequel les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ remplis de son esprit et vivant selon sa parole j'adresse à tous une invitation un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant et que vous lui abandonnez entièrement votre vie oh Seigneur je te donne ma vie comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai que Dieu vous bénisse et que sa voix réjouisse votre cœur mon frère et ma soeur voilà l'objectif que poursuivait les prophètes les prophètes les prophètes que toi et moi nous ayons une relation spirituelle personnelle avec Dieu dans la stature de l'homme parfait paragraphe 410 laissez-moi vous dire nous ne savons pas jusqu'à quand nous aurons les uns et les autres nous aurons les uns et les autres oui parce que là j'ai très court abrégé je ne sais pas jusqu'à quand je serai avec vous Dieu va peut-être me retirer du monde aujourd'hui William Branham me retirer du monde il dit nous ne savons pas mais obtenons ceci ne laissez pas passer par-dessus nous ne le sont pas passés par-dessus nous prénom c'est là paragraphe 411 le voici dans la Bible c'est là c'est ici des modèles pour tous les restes oui mon frère il dit 413 vous voyez c'est la vérité ne laissez pas cela vous échapper enfin accrochez-vous à cela accrochez-vous à cela rappelez-vous construisez sur votre foi la vertu la connaissance et la patience et 414 il dit pour terminer vous pouvez peut-être recopier certaines de ces choses je vais simplement excusez-moi ce n'est pas ça que je voulais prendre c'est 415 je termine par là maintenant je désire que vous preniez cela et que vous l'étudiez le compreniez ensuite que vous agissiez d'après cela ne l'étudiez pas simplement ou le comparez mais agissez d'après cela prenez-le sincèrement pour vous mon frère le Saint-Esprit nous a parlé le 1er janvier il dit soyez patient mais vous n'allez pas prendre la patience et la déposer en vous comme ça il y a tout un enseignement comme le frère Branham vient de le montrer que c'est très important ayez la foi dans ce message voyez cela allez jusqu'à la nouvelle naissance dès que vous naissez de nouveau la nature de Dieu entre en vous cette nature est composée de ses vertus la foi que vous aurez la foi que vous aurez sur la foi que vous aurez vous ajouterez la vertu c'est sur cette vertu que vous allez ajouter aussi la connaissance laissez tomber tous les autres livres laissez tomber prenez la parole prenez la parole de Dieu ajoutez cela oui selon les prophètes oui ajoutez la tempérance c'est alors que vous ajouterez votre patience vous verrez mes frères inclinons nos terres moi je suis sûr que ce matin Dieu a transformé le cœur amen zambi vous pouvez vous m'avez à ce moment là posez les mains sur votre voisin pendant pendant que nous avons notre tête inclinée il n'a tout vous êtes un homme et une femme libre oui oui nous avons 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 tu es libre nous avons nous avons nous avons le troisième vous allez le mettre où la puissance de Dieu est en train de se transmettre pourquoi ta maladie est terminée amen amen la bénédiction que tu cherchais tu l'as reçu tu bénédies tu n'as pas dit tu n'as pas dit l'argent que tu cherchais je viens te le donner l'intelligence la sagesse Dieu vient de te la donner mais la bonne santé la force Dieu vient de te la donner maintenant je vais te le donner maintenant remercions-le de tout notre cœur alléluia lâchez lâchez et mettons-nous debout et remercions-le 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 rendons-lui grâce le Dieu tout-puissant vient de te bénir il vient de te bénir je vais te. her oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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